Salut les filles, je m'appelle Isabelle, je suis créatrice chez Coiffeurst et aujourd'hui je vais vous montrer comment s'éclater pour les fêtes de Noël puisque vous avez 5 minutes pour vous préparer, vous n'avez pas le temps, vous allez bosser toute la journée il y a les enfants, il y a le mari qui attend, donc n'hésitez vraiment pas on va vous montrer aujourd'hui une coiffure glam, rock, chic rock'n'roll vous allez vous éclater alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse quelque chose un petit peu de glamour chic, un peu rock'n'roll puisque c'est un peu la tendance aussi en ce moment et puis tu as un petit peu le maquillage et puis la tenue qui va bien avec donc ce que je te propose, c'est qu'on va faire d'abord la préparation de la matière donc là on a commencé par des boucles, on a fait très très souples donc vous n'êtes pas obligé de faire de la boucle serrée c'est simplement pour avoir un petit peu de volume je prends des grosses mèches et je vais venir les crêper alors pour les crêper, l'idéal c'est un peigne à queue ou alors un peigne avec des petits dents je tiens ma mèche, bien entendu et là je vais du haut vers le bas n'hésitez pas, il faut y aller, il faut que la mèche j'ai presque envie de dire, je le tiens toute seule et on fait tous les cheveux alors vous pouvez y aller grossièrement, l'idéal c'est juste d'apporter du volume donc là comme chez Estelle, on va faire aujourd'hui une coque pour commencer donc ça la coque elle peut aussi se porter un petit peu tous les jours ça peut être des astuces pour tous les jours aussi n'hésitez pas à le faire bien partout alors les boucles elles ne vont pas partir puisque là on ne peut pas garder la boucle on a fait la boucle simplement pour apporter de la matière, pour apporter quelque chose qui tienne donc là moi même j'arrive tout à fait à faire le clépage à l'avant, il n'y a pas de souci et puis après à l'arrière ce que tu peux faire c'est les prendre comme ça et puis tu crèves toujours du haut vers le bas alors sur le bas nous allons faire une banane, donc la banane c'est pareil vous pouvez le faire même pour un côté un petit peu très chic une soirée un peu très chic, ça peut être très sympa aussi on n'est pas obligé, finalement on a une coiffure en deux temps, la coque, le chignon banane et on vient les mettre tous en arrière, je prends une brosse assez large et je vais les brosser mais superficiellement donc juste sur le dessus pour lisser les cheveux pour que ça soit plus joli parce que le crêpage sinon on va avoir des nœuds et plein de petits cheveux qui dépassent donc là la frange, je vais la garder puisque ça ne va pas très bien je viens laquer alors la laque assez loin, je pars de la racine pour aller vers la pointe jamais sur une partie sinon on va se retrouver avec une partie laquée et pas le reste et je lisse alors là je vous montre doucement, donc ça prend peut-être un petit peu plus de temps mais une fois que vous aurez revu les gestes plusieurs fois ça va être très 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 facile Montre en main fin du tout on m'a dit en 5 minutes hop, je ressors un petit peu mon volume donc là on va faire la coque donc là on fait exactement la coque donc là si j'ai envie de laisser quelques petites mèches, vous voyez la boucle, elle ressort très bien on peut très bien hop et je viens juste prendre mes cheveux de l'arrière et remonter alors ils rentrent tout seul puisqu'on a le crêpage hop et je viens utiliser ce qu'on appelle des nageuses alors une nageuse c'est quoi ? c'est deux branches avec un bois rougui et là je fais vers l'extérieur à l'intérieur et je place ma pince à l'intérieur ça, ça tient avec une pince n'hésitez pas, après plus vous avez envie d'avoir une coque haute plus vous allez prendre votre peigne à queue et la remonter un petit peu alors après une coiffe haute un peu roc alors comme ça, il faut pas que ça soit trop lisse puisque sinon on va complètement perdre sa valeur donc après les petites mèches là pour l'instant je les laisse mais on peut très bien les attacher ensuite ma banane, comment je fais ? donc là j'ai ma coque je prends les cheveux comme une queue de cheval je viens les retourner comme ça hop donc je prends ma queue de cheval hop et je tourne comme un tortillon et je viens attraper les cheveux à l'intérieur hop pareil, des nageuses hop de l'extérieur vers l'intérieur je vous montre le geste de l'extérieur vers l'intérieur et on a une banane hop et on a quelque chose de travailler glamour chic rock'n'roll là si j'ai envie de laisser une petite mèche je vais la râle à l'oreille l'autre je peux la ramener je peux même la remonter voilà et j'ai fait ma coiffure en 5 minutes et c'est à la portée de n'importe qui bah là sincèrement même si vous avez deux mains rouges vous y arriver ok et si j'avais voulu remonter la frange par exemple ? alors oui bien sûr on peut faire une coque par exemple donc là avec le reste de la coque qu'on a faite tu peux très bien aussi la crêper la laquer et on la place en arrière donc c'est pour faire quelque chose un peu comme ça tu mets une pince alors là par contre si vous avez une frange que vous avez envie de faire tenir utilisez plutôt une pince plate comme ça toujours de la couleur de vos cheveux et là hop alors je vais pas la laquer puisqu'on va peut-être laisser la frange chez toi ou pas hop et là pareil vous prenez votre peigne et vous pouvez apporter du volume ou pas on peut même faire quelque chose un peu grungy comme ça remonter on peut faire plein de choses finalement donc en fait on a vu qu'on peut se faire une coiffure super sympa pour les fêtes même si on est complètement novice en coiffure donc si j'ai bien compris on crêpe les cheveux partout on fait une coque on fait une base de queue de cheval on tourne en banane on fixe et après on s'amuse avec les neiges qui dépassent tu peux te permettre de mettre des petits des petits sarfettes des petits bandeaux que tu vas mettre à ce niveau là c'est ultra tendance en plus pour un mariage tu mets des petites fleurs donc dans ta banane que tu vas accrocher ou des petits strass tu peux te amuser avec des cheveux pailletés tu peux pas vraiment plein de choses le but du jeu c'est de s'éclater de s'amuser puisque c'est une attitude quand t'as une attitude en co-robe t'habiller aussi avec une tenue en co-robe ou même un petit peu sexy j'ai envie de dire ça peut être super sympa bon bah merci beaucoup Isabelle et à bientôt merci à toi Estelle merci à toi